Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo. Pour fêter les 3 ans de la naissance du Vocaloid Goumi, a été organisé le Goumi 2012, birth des parties au Nikofale. C'est parti pour un reportage sur le live de cette chanteuse virtuelle. On commencera par vous présenter le système utilisé pour le live. Puis nous vous proposons un medley du concert. Direction Roppongi, un quartier de Tokyo pour aller au Nikofale, une salle de concert qui organise de nombreux événements à thème. Le Nikofale dispose d'un espace bar et d'une salle où tous les murs et même le plafond sont couverts de LED. C'est ici qu'aujourd'hui nous fêtons les 3 ans de la naissance de Goumi. Ce personnage virtuel apparaîtra sur scène pour nous faire son show. L'événement sera aussi retransmis en direct sur le site Nikoniko Live. Mais comment faire apparaître sur scène Goumi, cette chanteuse virtuelle ? Et bien ce jour fut aussi le jour de la première présentation du système utilisé. Jusqu'à présent il fallait d'énormes projecteurs pour ce type de live. Mais 6 mois d'efforts de la part de l'équipe de développement de Nikoniko ont abouti à une solution utilisant plusieurs petits projecteurs permettant de faire des concerts virtuels même dans des salles de plus petite envergure. Pour ceux qui regardent le live depuis internet, ils utilisent de la réalité augmentée pour faire apparaître les personnages dans la vidéo. Monsieur Iwaki, le responsable de développement, nous expliqua comment fonctionne le système. A l'aide de plusieurs projecteurs, ils affichent le personnage sur un écran transparent permettant aux spectateurs dans la salle de le voir de leurs propres yeux. Mais les spectateurs via internet ne voient pas le personnage projeté sur l'écran. En effet, à l'aide de filtres spéciaux placés devant l'objectif des caméras, l'image projetée sur l'écran disparaît. L'image est remplacée en temps réel par un modèle 3D généré par ordinateur. De plus, sur les caméras est placé un capteur de position permettant de filmer le personnage sous différents angles. Plutôt impressionnant, non ? Une des grosses raisons du succès des Vocaloids, c'est le site NicoNikoDoga. Des utilisateurs ont commencé à mettre en ligne leur musique de Vocaloid. D'autres dansaient sur ses mélodies, créant une chorégraphie. Puis quelqu'un va animer le personnage en 3D à l'image du Vocaloid en se basant sur la vidéo de la chorégraphie. Certains créent les décors pour l'animation, puis d'autres utilisateurs ajoutent le travail de caméra et même des effets spéciaux, créant un cycle où les vidéos évoluent constamment, donnant naissance à des œuvres de très bonne qualité. Même le programme permettant de faire danser les personnages 3D, MikuMikuDance, aussi appelé MMD, a été lui aussi programmé par un utilisateur. Ce programme est distribué gratuitement. A l'aide de ce programme, vous chargez un modèle 3D. En positionnant chaque membre, le composant, image par image, vous pouvez le faire danser. J'ai essayé de faire faire quelques pas de danse à Goumi, et bien je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine. Et maintenant je suis encore plus impressionné par la qualité de certaines animations faites avec le MMD. L'équipe de développement de Nikoniko a créé un moteur permettant d'utiliser directement les animations créées via MMD avec leur système de projection. Cette technologie permet donc de réutiliser directement les animations des utilisateurs, élargissant les possibilités des Vocaloids. Une heure avant l'événement, les fans faisaient déjà la queue. Et bien sûr, tous les tickets ont été vendus. Les gens sont placés dans la file en fonction du numéro de leur ticket, permettant ainsi de respecter l'ordre. Une technique que l'on devrait utiliser plus souvent en France. Avant le début du concert, les gens attendent dans l'espace bar. Et spécialement pour la soirée, il y avait aussi une machine permettant de faire des photos avec Goumi. Il y avait un modèle de Goumi gravé dans du cristal. Très joli. Là aussi est utilisé une techno permettant de graver le cristal à l'aide de lasers depuis un fichier de modèle 3D pour le programme MMD. Allez, direction le hall ! Sur les murs, on peut déjà voir les avatars des utilisateurs de Nico Nico, ainsi que leurs messages défilés en temps réel. Les bâtons lumineux que l'on appelle des Nico Pen ont été distribués à l'entrée du Nico Falet. La couleur des Nico Pen est contrôlée en régie pour faire partie du spectacle. Encore une idée géniale pour mettre de l'ambiance. Cet événement retransmis sur le Nico Nico Live donne la sensation que les spectateurs du net ainsi que ceux dans la salle participent ensemble au concert. Je vous laisse apprécier le concert avec un medley exclusif Netageo, mélangeons les images avec et sans réalité avancée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !